Bonjour à tous, Présidents abonnés et spectateurs, et bienvenue pour un nouvel épisode de Présidents Manager. Au sommaire de ce numéro un peu spécial, le résumé de la 13ème journée, le tirage au sort de la Coupe de la Ligue, des 8ème de finale, mais également un match avancé de la 14ème journée de championnat. Comme vous le voyez, nous débutons ici avec le tirage au sort de la Coupe de la Ligue. Au programme, il y aura les oubliés contre Ami du Foot, Live Match Ronan, Juliette Kiki The Cat, Louik Matisse, Daryl contre Fram, Pitkisto contre Saibot, Lajdanael contre mon équipe, projection virtuelle, et enfin Gabi, qui est le seul qui jouera contre un adversaire de seconde division, le Paris Football Club. Tout d'abord le match entre Gabi et Juliette, donc vous le voyez, Gabi avait en seconde mi-temps ouvert le score et rapidement mené 2 à 0 grâce à Téji Savanier, mais Juliette, grâce à Koscielny contre son camp et Mbappé, a réussi à prendre 1 point, match nul, 2 buts partout entre les deux équipes, l'homme du match, Téji Savanier. Match nul également, 2 buts partout entre Ami du Foot et Lajdanael, un scénario très similaire, cette fois-ci tous étaient joués en première mi-temps, rapidement Ami du Foot a mené 2 à 0, mais comme dans le match précédent, son adversaire ici Lajdanael a égalisé, Gelson Martins et Mbappé, qui ont permis à Lajdanael de prendre 1 point, match nul, 2 buts partout. 2 buts à 1 cette fois-ci dans le match qui opposait Pitkisto aux oubliés, Cardona et Blas contre un but de Mauro Icardi, victoire logique de Pitkisto, 2 buts à 1. 2 buts à 1 également pour mon équipe, projection virtuelle face à Luik, doublé de Mbappé contre un but de Ben Yadier sur pénalty, victoire importante dans ce choc de haut de tableau. Autre match et victoire de Ronan, 5 buts à 4, un match spectaculaire que vous avez pu suivre en live sur la chaîne, pour ceux qui souhaiteraient revoir ce match, il était vraiment intéressant à voir, le replay est toujours disponible. Donc dans ce match, Ronan a mené 1-0, Mathis est revenu au score, 2-1 pour Ronan, Mathis est revenu à 2 partout, Ronan avait mené rapidement 5 buts à 2, à la 59ème minute c'était le cas grâce à Ludovic Blas, et en toute fin de rencontre, Costil contre son camp 80ème, Rafinha 82ème ont permis à Mathis de revenir à 5 buts à 4, Mathis a espéré, mais non, victoire de Ronan, 5 buts à 4. Autre victoire mais cette fois-ci moins spectaculaire, celle de Keno face à Promeno de la semaine sur le score de 2 à 0, donc victoire qui est due à Savanier et Ben Yadier et un mauvais match en face de Keylor Navas pour Promeno de la semaine. Dans le match suivant, victoire logique de Quintin 3-0 face à Saibot, vous voyez Quintin a dominé la rencontre, un grand qualif à Koulibaly, victoire 3-0. Dans le match qui opposait Daryl à Willy, vous le voyez, c'est tout d'abord l'équipe de Willy qui va ouvrir le score, donc vous pouvez voir les images, Willy évolue en noir, Youssef Attal a le ballon, il frappe, il trompe le portier de Daryl, 1-0 grâce à Youssef Attal. 10 minutes plus tard, l'équipe de Willy va marquer un second but, vous voyez Ben Yadier perd le ballon, le Mbappé le récupère, il peut remettre sur Ben Yadier qui ajuste le portier, 2 buts à 0 à la 59ème minute. 10 minutes plus tard, Mbappé pour Daryl tire le coup de pied arrêté, Moral de la tête, Delaine récupère le ballon qui avait été mal dégagé par la défense, 2 buts à 1, Daryl était revenu mais cela ne suffira pas puisqu'elle a 76ème minute, vous le voyez, Willy récupère le ballon avec Mbappé, Mbappé qui donne sur Attal, Attal centre, Ben Yadier rate le ballon, volet de Mbappé, but, 3 buts à 1, et en toute fin de rencontre, dans les arrêts de jeu, vous le voyez à la 93ème minute, encore Youssef Attal qui déborde sur son aile droite, il peut s'entrer, et cette fois-ci, le ballon retombe dans les pieds de Rémi Houdin, 4 buts à 1, victoire de Willy. Vous voyez sur la feuille de match, la victoire de Willy était méritée, tous ses joueurs ont terminé dans le vert, tandis que du côté de Daryl, match compliqué, période compliquée. Dans le duel des extrêmes, Kiki a perdu face au leader, Fram Football, vous le voyez, victoire logique, but de Golovin et de Kazri, 2 à 0. Enfin, l'équipe en forme du moment, So Cry, qui reste sur de nombreuses victoires consécutives, s'est imposé 3 buts à 1, face à Live Match, but de Mbappé, Opa & Get et Dolberg, contre une réalisation de Julio Tavares. Le classement à l'issue de la 13ème journée est celui-ci, Fram Football est en tête avec 30 points, 2 points d'avance sur mon équipe, projection virtuelle, vient ensuite Luik, 26 points, Ronan, 25, et Saibot, 23. Donc vous voyez, tout va très vite, à noter la très très belle série de So Cry, qui reste sur 5 victoires consécutives et qui lui a permis de remonter de la dernière place à la 10ème place, à seulement 1 point de la 6ème position, occupée actuellement par Leijda Naël. 13 journées, nous sommes à peu près au tiers du championnat, je vous propose de regarder ensemble quelques stats. Alors du côté du classement débuteur, vous le voyez, au niveau du classement débuteur, et bien c'est Mbappé qui est en tête, celui de Matisse. Et sinon, si on prend les individualités, nous avons des Mbappé, Ben Yéder qui est là plusieurs fois, Neymar du côté de Ronan, et vous avez également Icardi, des oubliés, et un Waib Kazri, celui de Matisse. Donc peu de diversité, donc c'est Mbappé devant Ben Yéder, Neymar, Thauvin, Icardi et Kazri du côté du classement débuteur. Au niveau de la note moyenne, classement qui est très intéressant là encore, et vous pouvez le voir, c'est le Mbappé, meilleur buteur chez Matisse, qui a la meilleure note moyenne, 7,93. Ensuite c'est Neymar, donc oui, Neymar et Mbappé se partagent les meilleures notes. Thauvin également, Ben Yéder, ah, on a également un peu de diversité avec la présence de Gelson Martins, celui de Leijda Naël, mais également Iconé et Golovin de Fram Football. Autre stat très intéressante, celle des gardiens. Quel est le gardien qui a gardé le plus souvent sa cage inviolée ? Eh bien c'est Keylor Navas, le gardien de prono de la semaine, qui est en tête avec 5 matchs durant lesquels il a gardé 5 âges aviolée en 13 matchs. Suis ensuite Ruffier avec 4 clean sheets, et ensuite vous avez de nombreux gardiens à 3 clean sheets, Omelin pour les oubliés, Ruffier, Farinez pour Gabi Banoun et Keno, et également Mandanda pour mon équipe. Après avoir vu ces stats, je vous propose de voir le calendrier de la prochaine journée, et vous voyez que le premier match opposera Matisse à Daryl, vous aurez ensuite Saïbot à Ami du Foot, vous découvrez la suite des matchs du samedi, les oubliés Socry, Live Match Keno, Louis Cronan, prono de la semaine Kiki The Cat, Willy Pitkisto, et enfin le dimanche, Fram Quintin, Leijda Naël, Gabi, et Juliette contre mon équipe. Après avoir vu toutes ces infos sur la 13ème journée, nous allons passer à la 14ème journée, et sur la 14ème journée, nous n'allons faire qu'un match, le match d'ouverture qui oppose Matisse à Daryl. Mais avant cela, un coup d'œil sur les codes du match. Vous le découvrez, Matisse est favori, coté à A50, le match nul A360, et Daryl coté à A550. Matisse, favori de la rencontre, et au niveau du classement, vous le voyez, Matisse 8ème avec 19 points, Daryl 12ème avec 17 points, les deux équipes sont très proches, laquelle va s'imposer ? Découvrons-le maintenant. Vous le voyez sur la composition des équipes, un duo Mbappé-Tavares dans les deux attaques, et en début de rencontre, c'est Daryl avec Ousser Mawar qui a un coup de pied arrêté. Le coup franc est bien arrêté par Benoît Costil, à la 8ème minute de jeu. Quelques instants plus tard, c'est encore l'équipe de Daryl qui se porte à l'attaque, avec Mbappé, Mbappé qui va pouvoir prendre la profondeur, il avance devant le portier, mais Benoît Costil repousse le ballon, personne n'avait suivi, toujours 0 à 0 à la 17ème minute. A la 43ème minute, nouveau coup franc pour Daryl, très bien tiré, mais juste à côté de la cage de Benoît Costil, toujours 0 à 0 entre Matisse et Daryl. En seconde mi-temps, première offensive réellement dangereuse de la part des hommes de Matisse, c'est Sadatoub qui entre dans la surface, il est face au portier, il tire, et en deux temps, il trompe le gardien de Daryl, 1 à 0. Après ce but, les hommes de Matisse sont lancés, et ils se portent encore à l'attaque, et à la 77ème minute, vous le voyez, Conan va rentrer dans la surface de réparation, il frappe juste au-dessus de la cage du gardien, toujours 1 à 0 entre les deux équipes. Enfin, la dernière occasion du match, elle est pour Daryl, vous le voyez, Mbappé qui a le ballon, qui est à l'entrée de la surface de la réparation, qui trouve un coéquipier, c'est le fait, Costil est battu, mais le ballon heurte le poteau, 1 à 0 pour Matisse, score final. Donc vous découvrez avec moi les statistiques de ce match, donc la victoire de Matisse, donc chacun des deux joueurs a eu sa mi-temps, Daryl a outrageusement dominé la première, sans réussite, Matisse a eu beaucoup plus de chances en seconde, il a réussi à marquer un but grâce à Sadatoub, il y aura pu y avoir match nul, si Enzo le fait, n'avait pas trouvé le poteau en fin de rencontre, mais au final, victoire de Matisse, 1 à 0. Vous le voyez, à l'issue de ce match avancé, la 14ème journée, Matisse remonte à la 6ème place du classement, tandis que Daryl, lui, reste 12ème, mais il est menacé par de nombreuses autres équipes. On va terminer ici la vidéo, comme d'habitude, je termine avec la liste des blessés, vous pouvez la découvrir, vous pourrez mettre pause, si vous voulez la voir plus attentivement, moi je vous dis au revoir, et à très vite, pour la suite de la 14ème journée, dans un nouvel épisode de Président Manager, salut ! Sous-titrage ST' 501